433 millions d'euros d'investissement jusqu'en 2020 en Guyane, c'est le montant des crédits contractualisés dans le document signé ce matin à la préfecture. Avec 182 millions d'euros, la participation de l'Etat est en hausse mais cela reste insuffisant, déplorent les élus. Trois collèges sont prévus mais il en faudrait deux fois plus. Il nous faudrait deux collèges sur Cayenne, un collège sur Marie-Pasoulin, un collège nouveau et un sur Grand Santy, mis à part les trois que je vous ai cités qui sont contractualisés dans ce contrat de plan. Des collégiens, des jeunes Guyanais risquent d'être à la porte du collège, privés de collège. Eh bien nous allons devoir répondre comme nous le faisons aujourd'hui sur la base de Côte-Maltaillé, c'est-à-dire mettre des bégalots dans les collèges qui existent déjà. Le président de région déplore lui aussi des crédits insuffisants de l'Etat, du coup la région a dû prévoir de gros moyens pour les lycées et il faudra négocier des crédits supplémentaires en 2016. Dans le cadre des lycées, nous pouvons avec les 125 millions réaliser les trois lycées reconnus, Saint-Laurent, Marie-Pasoulin et Macouria et fort de cela, attendre la revalure qui va avoir lieu fin 2016-2017 de façon à réabonder les lignes. État, région, département, Europe, si on additionne tous les engagements au-delà des crédits contractualisés, on dépasse le milliard d'euros d'investissement sur six ans, souligne le préfet. Dépensons déjà ce que nous avons, plaide Eric Spitz. La condition pour avoir des crédits supplémentaires sur les lycées, sur les collèges et sur les écoles primaires, c'est bien que nous soyons efficaces. Donc arrêtons de toujours nous plaindre ou demander de l'argent supplémentaire. Nous en avons bien assez, mais maintenant il faut bien le dépenser et vite le dépenser. Quant au pacte d'avenir promis fin 2013 par le président Hollande, selon le préfet, il sera annoncé l'année prochaine après les élections à la CTG. Merci.